Après avoir laissé planer le doute pendant une semaine, Donald Trump a finalement ratifié dimanche soir le nouveau plan de relance de 900 milliards de dollars, adopté lundi dernier par le Congrès. Prêts garantis aux entreprises, moratoires interdisant les expulsions en cas de loyer impayé, suspension des saisies immobilières, toutes les mesures de ce gigantesque plan ne pouvait entrer en vigueur sans sa signature. Donald Trump réclamait que le montant des chèques envoyés aux familles en difficulté passe de 600 à 2000 dollars. Les appels s'étaient multipliés, y compris au sein du camp républicain, pour l'inciter à agir alors que les allocations chômage mises en place en mars dernier lors du précédent plan de relance avaient expiré samedi à minuit. 12 millions d'Américains se retrouvaient alors suspendus à la décision de Donald Trump.